La philosophie du yoga. Pour qui? Pourquoi? Et quand? Ce sont trois grandes questions que je vais tenter de répondre. Mon nom, Lily Champagne, qui fait partie maintenant de cette merveilleuse famille qu'est Diva Yoga. Vous savez que Diva Yoga existe depuis plusieurs années et puis que notre objectif, c'est de venir aider, accompagner des milliers, des millions de personnes qui vont permettre vraiment de venir nourrir le beau et le bon à l'intérieur de chacun d'eux. Alors, je vous propose de vous accompagner pour mieux comprendre ce qu'est la philosophie des Yoga Sutras de Patanjali. Alors, un peu d'histoire pour commencer. Qu'est-ce que les Yoga Sutras de Patanjali? On dit que les Yoga Sutras existent depuis plusieurs centaines d'années. D'autres disent que les Yoga Sutras existent depuis des millénaires. Qui dit vrai? On dit également qu'il y a eu un temps où les gens étaient complètement dans le chaos. Ils étaient vraiment complètement perturbés. Peut-être qu'on se reconnaît ici. Et ils ont imploré les cieux en plaçant les mains pour regarder vers le haut et implorer le ciel d'avoir de l'aide. Une légende dit que Patanjali est arrivé dans les mains en forme de coupe. Et puis, pour venir leur apporter l'enseignement des Yoga Sutras. D'autres racontent que Patanjali, ce sont un groupe de grands sages qui se sont rencontrés pour venir créer ce merveilleux texte qu'est le Yoga Sutra de Patanjali. 195 petites phrases, parfois 196, dépendamment des commentateurs, où on nous parle vraiment d'une façon de mieux comprendre le fameux chita, le fameux mental. Alors, c'est un peu mon objectif de vous accompagner pour vous donner des petits exemples très, très réguliers des choses qu'on vit dans la vie de tous les jours. Pour être capable vraiment de voir que la philosophie du Yoga, ça peut être une opportunité extraordinaire pour mettre en pratique, qu'on peut mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Alors, on débute avec un des premiers fondements du Yoga qui nous dit Sattvada. Sattvada, ça signifie que tout ce qui existe est vrai et réel. Alors, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on ressent est vrai et réel. C'est le premier concept que Patanjali nous parle, nous propose pour être capable vraiment de partir de là où on se trouve. Alors, on aurait tendance à dire que notre imagination, c'est pas vrai, c'est pas réel. Que nos peurs, c'est pas vrai, c'est pas réel. Mais ici, Patanjali nous dit, non, tout ce qu'on vit, notre imagination, nos peurs, notre ignorance, tous nos scénarios mentaux sont vrais et réels. On doit en prendre compte. Alors, c'est ce que Patanjali nous dit. C'est le premier élément. Alors, fuir ce qu'on ressent ou fuir ou de nier ce que l'autre ressent, c'est de passer à côté de quelque chose qui est très, très important. Alors, partir de là où on se trouve avec tout ce qui est dans le ici et maintenant. C'est le premier concept des Yoga Sutras de Patanjali, Sattvada. Alors, dans la prochaine capsule, je vous propose de voir un deuxième concept qui est un peu différent du premier, qui va nous donner un outil extraordinaire pour avancer et mieux comprendre comment on peut réagir face à ce qui est dans le ici-maintenant, qui parfois est peut-être un peu perturbant. Alors, merci beaucoup. Je vous invite à vous inscrire pour avoir la suite, être averti pour avoir la suite des Yoga Sutras de Patanjali, de m'accompagner dans cette belle aventure. Et si vous avez aimé, un petit pouce pour nous permettre vraiment. Et de partager aussi, ça peut être une belle opportunité de partager et peut-être par la suite échanger avec vos amis, vos connaissances sur cette merveilleuse philosophie que sont les Yoga Sutras de Patanjali. Merci beaucoup et au plaisir. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de Yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family. Sous-titrage ST' 501